Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Nous sommes ici donc à la conférence climat, la 23e conférence des partis, avec un moment particulier dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de Paris. Est-ce que vous pourriez bien sûr vous présenter et aussi dire quelles sont vos attentes, vous, en tant que ministre de votre pays, ici à Bonn ? Je vous remercie. Je suis monsieur Thierry Camach, ministre de l'Environnement et du Développement Durable de la République centrafricaine. Et donc vos attentes par rapport à ce qui est en train de se passer ici à Bonn ? Pour la COP, je vous dirais que la RCA, pour l'instant, trois attentes, notamment l'adaptation, le REDD+, et le côté finance. En ce qui concerne l'adaptation, vous savez que la République centrafricaine est un des pays les moins avancés. Donc, par conséquence, l'adaptation pour nous est prioritaire. Et en ce qui concerne le REDD+, nous sommes aussi un pays forestier. Nous nous sommes engagés dans l'accord de Paris à mener des actions concernant nos forêts. Donc, bien évidemment, le REDD+, est pour nous un mécanisme important. En venant au côté financier, nous sollicitons, comme l'a été dit dans la Convention, que les pays du Nord puissent mettre les moyens pour aider les pays les moins avancés comme les nôtres. Donc, voilà un peu, si vous voulez, notre attente sur la COP 23. Effectivement, on pourrait synthétiser ça en disant, effectivement, c'est l'agenda de la mise en oeuvre et de l'action. Effectivement, c'est un sujet essentiellement important ici. Tout à fait. Nous avons déjà la mise en oeuvre de l'accord de Paris qui presse, et qu'il est important que les choses se mettent en marche. Bien sûr, c'est l'essentiel. Alors là, on s'exprime en langue française. On est dans un espace quand même essentiellement anglophone. Vous venez de participer à la concertation ministérielle de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est un organe subsidiaire de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Est-ce que vous pourriez nous apporter un témoignage de ce lien particulier avec l'espace francophone et aussi des actions que la francophonie met en place dans votre pays, bien sûr, mais aussi au niveau global de l'espace francophone ? Oui, déjà, je remercie la francophonie pour l'initiative de nous avoir réunis ici parce qu'il est important, justement, qu'on se retrouve pour avoir une position commune. Vous savez, c'est un groupe de la francophonie. C'est déjà l'essentiel. Et remercier la francophonie aussi pour toute l'aide multiforme qu'il apporte à notre pays. Je saurais les citer, il y en a tellement. Je pense qu'il y a une bonne compréhension des choses entre la francophonie et les différents États. La francophonie, je crois qu'il y a une espèce d'alliance sacrée qui se met en place et ça ne peut que nous satisfaire sur tous les États. Et on les remercie vivement. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite évidemment de pouvoir influencer les décisions ici à Bonn et pour l'agenda de l'action comme vous l'avez très justement dit. Comptez sur nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à vous.